Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une vieille querelle entre croyance et savoir, entre raison et foi. On va en parler avec l'invité de notre grand oral, le philosophe Camille Riquier. L'antisèche avec Emma Guessel. L'antisèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité qui est un anniversaire aujourd'hui, celui de la mort de Léon Blum. Les programmes, ceux d'histoire. On va parler évidemment du Front populaire. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, on va refaire de la philo comme avec Camille Riquier, mais cette fois en mode rap. Enfin, le dress code. Le dress code, c'est comme toujours avec Anne Tourneux. Elle va nous présenter un petit guide de la seconde main pour avoir un dressing d'enfant économique et éco-responsable. Vaste programme, c'est la quotidienne de School TV, Grand Oral. ... Le conflit qui oppose la raison et la foi est une querelle ancienne et c'est la raison qui semble l'avoir emportée. Les lumières et les progrès des techniques ont fait reculer les croyances magiques et religieuses au profit du savoir et de la vérité. Mais est-ce si simple ? Je viens de vous citer les premières lignes que formule le philosophe Camille Riquier dans Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ? Un ouvrage qui vient de sortir dans l'excellente collection Philophile, collection dirigée par Claire Marin. C'est chez Gallimard Jeunesse et Camille Riquier est l'invité de notre Grand Oral. On le remercie vivement. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre invitation. On va commencer comme... Je me souviens juste de ça. Moi, en philo, c'est il faut définir les termes. Donc, croire. Croire, ça veut dire plein de choses quand on dit je crois. Qu'est-ce que ça recouvre ? Justement, peut-être que là, ce serait bien difficile d'en donner une définition simple. C'est pour ça que je me faisais avoir, en fait. On l'emploie de toutes les manières. Croire au Père Noël, croire qu'il pleut, croire en Dieu, il y a autant d'expressions que finalement de significations différentes à chaque fois. Mais disons qu'on peut s'en tenir à la définition que Kant donnait, tenir pour vrai. Quand je crois, je tiens pour vrai quelque chose. Disons qu'il y a un sentiment subjectif qui fait que j'adhère à cette vérité. Savoir. Et savoir, on pourrait croire que c'est la même chose parce que c'est tenir pour vrai. Oui, je le tiens pour vrai, d'ailleurs. Comme savoir, c'est la même chose. Mais avec un fondement objectif, rationnel, avec des raisons tout de même qui pourraient faire consensus et qui feraient que nous serions tous d'accord et que je pourrais vous convaincre que la vérité à laquelle j'adhère est universelle et vraie pour tout le monde. Alors depuis le XVIIIe, normalement, savoir a pris le pas sur croire. C'est probablement pas aussi simple que ça dans le monde d'aujourd'hui. Si on connaît bien une citation sur le sujet, je disais que la querelle est ancienne, c'est Socrate. Je sais que je ne sais rien. Oui. Mais ça veut dire quoi, je sais que je ne sais rien, en fait ? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Je ne sais qu'une chose, pardon. En fait, ça veut dire l'inverse de ce que ça dit. Ça veut dire l'inverse. Ça s'appelle l'ironie socratique, ça qui fait semblant de savoir pour mettre ses interlocuteurs un petit peu en porte-à-faux, montrant leur ignorance là où ils pensaient croire et savoir. C'est-à-dire qu'eux mélangent croire et savoir. Exactement. Et Socrate leur dit, moi, je ne mélange pas et donc je sais. Et il est possible que tu ne fais que croire savoir alors que tu ne fais que croire. Voilà. Après, ce dont on parlait, c'est qu'effectivement, c'est que notre histoire ou l'histoire qu'on nous a racontée, c'était un fond à savoir qui était de plus en plus en expansion au détriment de la croyance qui perdait progressivement du terrain. Croyance défendue par les religions et par la diffusion des religions, savoir porté par la science. C'est quand même le grand paradigme qui parcourt l'histoire. Qui a été, au fond, cette querelle qu'a porté le XVIIIe siècle qui a conduit à la révolution française et ensuite, en 1905, à la séparation des Églises et de l'État où tout d'un coup, il y avait tout de même deux domaines séparés. Un domaine pour croire, un domaine pour savoir. Liberté de croire. Liberté de croire. Mais d'un autre côté ? Évidemment, la possibilité tout de même de savoir et de discuter des vérités scientifiques. Il y a une définition que vous proposez de la croyance que j'ai bien aimé qui dit que la croyance est un crédit ouvert sur l'avenir. Oui. Parce que ça, c'est encore... C'est encore une autre définition. Une autre définition est peut-être la plus pertinente. Parce que peut-être que l'erreur que nous avons commise, c'est d'avoir mis savoir et croyance sur un pied d'égalité comme si, si je puis dire, l'un perdait quand l'autre gagnait dans un conflit qui était le conflit qu'on nous a raconté. Il est possible que la croyance relève plutôt de la confiance, du crédit, porte moins sur quelque chose dont on est sûr, mais plutôt sur une espérance. Quelque chose qu'on espère. Quelque chose qu'on espère. Lorsqu'on vote pour quelqu'un, si je puis dire, on lui fait crédit de ce qu'il fera peut-être ou pas. par rapport aux promesses. Exemple d'actualité. Pas du tout au hasard. Camille Riquet, vous dites qu'à partir du XVIIIe siècle, la science semble prendre le dessus. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est ça l'étonnant. Le XXe siècle, nous ne nous avions pas préparé à ça. On pensait précisément qu'en reprenant l'expression de Max Weber, nous étions maintenant dans un monde désenchanté, scientifique, que les croyances se résorbaient progressivement, appartenaient à des choses du passé. Et finalement, pas tant que ça. des croyances dont on parlait à la télévision, les sorcières, etc., les dragons. Et puis, très curieusement, il y a un retour en flamme des croyances aujourd'hui à quoi on n'était pas préparé. C'est ce dont on parle. Camille Riquet, philosophe, auteur de Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ? On va se retrouver dans quelques minutes, Camille, pour la suite du Grand Oral, pour leur première pause dans cette émission. C'est l'antisèche et c'est avec Emma Guessel. L'antisèche plus historique philosophique, c'est la façon dont l'antisèche résonne dans les programmes. Et cette actualité, c'est une commémoration à l'anniversaire de la mort de Léon Blum, qui fut un des fondateurs du socialisme en France. Et oui, Léon Blum, c'est une personnalité très importante à laquelle les profs consacrent de nombreuses heures de cours au collège et au lycée, tant il est représentatif d'une époque, tant il est lié à une pluie d'événements qui se sont déroulés dans la première moitié du XXe siècle. Alors, dans cette pluie d'événements, j'ai la question de la question toute fondatrice que l'on retient dans les programmes. Alors, c'est un événement dont on ne parle pas beaucoup pour évoquer Léon Blum. Et pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'il arrive vraiment en politique. C'est l'affaire Dreyfus, qu'on étudie bien sûr en troisième et en terminale. Alors, c'est vrai que lorsqu'on évoque l'affaire Dreyfus, Léon Blum... On pense Zola. On pense Zola. On ne pense pas du tout à Léon Blum. Et c'est normal, parce qu'à l'époque, Léon Blum ne fait pas vraiment de politique. Lui, ce qu'il aime, c'est écrire. Il a fait de la philo, il a fait l'école normale supérieure, il a obtenu une licence de droit et il commence sa carrière en écrivant des critiques de livres et des pièces de théâtre. Il a quand même un rôle pendant l'affaire Dreyfus. Oui, il a un rôle limité, mais il s'y intéresse. Je vous le disais, il a une licence de droit, donc il donne quelques conseils juridiques aux avocats de Dreyfus. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Jean Jaurès en 1897, qui devient son ami. Et Jean Jaurès, on est là encore dans les grandes figures du socialisme en France. Mais oui, tous les deux, ils fondent l'Humanité, journal qui existe encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, les unes de l'humanité sont souvent montrées aux élèves au collège. Ce sont des documents qu'ils étudient parce que l'Humanité va être le journal des idées de la SFIO, c'est la section française de l'international ouvrière. Et Léon Blum y adhère en 1905. Et la SFIO, ça deviendra le parti socialiste qu'on connaît aujourd'hui. Léon Blum, c'est aussi, j'allais dire d'abord, d'abord en tout cas dans nos souvenirs d'élèves, c'est le Front Populaire. Mais oui, c'est un point essentiel du programme scolaire qu'à la formation de ce Front Populaire va avoir comme conséquence pour les Français d'avoir de nouveaux droits qui sont encore totalement d'actualité aujourd'hui. Alors juste, le Front Populaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance entre les différents partis de gauche pour gagner les élections en 1936. Spoiler, ça fonctionne. Et donc, en 1936, Léon Blum... C'est de l'histoire. Non, pardon, je n'ai pas pu m'empêcher. Léon Blum devient donc président du Conseil et c'est le premier gouvernement à majorité socialiste de la Troisième République. Et c'est un chamboulement considérable pour la vie politique française. Absolument, parce que c'est à ce moment-là que le monde ouvrier se met en grève et à plusieurs revendications auxquelles Léon Blum va répondre en proposant plusieurs réformes qui, aujourd'hui encore, sont considérées comme les grandes réformes de la gauche française. Ce sont les congés payés, 15 jours à l'époque, l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail avec la semaine de 40 heures et l'établissement de conventions collectives pour les entreprises. Voilà, typiquement, le genre de choses qui, à nous, nous paraissent comme étant acquises aujourd'hui. Le genre des acquis sociaux, d'ailleurs. C'est ça, mais ils le sont depuis moins de 100 ans, finalement. Et cela occupe une grande place, on le comprend, dans les manuels scolaires, car ça marque un tournant dans l'histoire de France. Et voilà, Léon Blum a vraiment marqué l'histoire de France. Merci beaucoup, Emma, pour ce rapide cours d'histoire en écho avec l'actualité. On va retourner en cours, mais cette fois en cours de philo, quoiqu'on a vu que Léon Blum avait été philosophe. Exactement. Donc, finalement, on ne l'a pas vraiment quitté. Allez, suite du Grand Oral. Le savoir n'a jamais été aussi accessible et n'a jamais autant manqué. Je cite l'invité de notre Grand Oral, le philosophe Camille Riquier, citation extraite de « Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois qu'il vient de sortir chez Ganimard ? » Jeunesse dans la collection dirigée par Claire Marin. Philophile, c'est le nom de cette très belle collection. Le grand bouleversement auquel vous faites référence, Camille Riquier, est un bouleversement mondial. C'est Internet qui nous a introduits, je cite, dans un nouveau régime de savoir. lequel ? Oui, alors il ne s'agirait pas non plus de... Mais vous n'êtes pas contre Internet. Je fais moi aussi mes spoiler. Il ne s'agit pas d'accuser Internet. Il s'agit d'examiner les conséquences. Il s'agit d'examiner les conséquences. Probablement, d'ailleurs, que c'est un outil tellement puissant qu'on n'a pas encore tout à fait la maîtrise de la chose et que ça va prendre un certain temps avant de, si je puis dire, s'accorder avec lui. Mais effectivement, ça a complètement bouleversé notre rapport au savoir puisque désormais, eh bien, tout est accessible. C'est-à-dire qu'on suppose que le savoir est disponible à un simple clic. Comme on dit. Et donc, parfois, lorsqu'on nous livre le plateau tout fait, eh bien, on a parfois de la peine aussi à tendre la main. C'est-à-dire que peut-être que pour savoir, il faut d'abord vouloir le chercher. Et là, c'est plus tellement la confusion possible entre croyance et savoir, c'est la confusion entre savoir et information, typiquement. Oui, mais aussi, malgré tout, croyance. Ça veut dire qu'à partir du moment où le vrai se trouve sur Internet, mais aussi bien que le faux, quels sont les critères pour pouvoir inscriter les choses ? Le doute s'invite partout, dites-vous. Mais jusque-là, c'était plutôt bien de douter. L'école, elle voulait nous enseigner, elle veut toujours. L'esprit critique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça a trop bien marché ? Ça a trop bien marché. Alors, il y aurait doute et doute. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on est dans un doute faible qui manque des raisons. C'est-à-dire que le XVIIe siècle, le XVIIIe, nous a tout de même appris un esprit critique. C'est le doute raisonné. C'est le doute raisonné. Argumenté, fondé. Désormais, si je puis dire. C'est pas j'y crois pas, je me méfie. Exactement, mais comme c'était le temps, au XVIe siècle, avec un doute faible comme celui dont parlait Montaigne où finalement, on doute mais sans savoir exactement pourquoi, comment, simplement par simple méfiance. Ne serait-ce que parce que... Pour ne pas se remettre en question, pour ne pas se fragiliser. Du crédit à ceux qui nous parlent, comme les médias traditionnels. Tout d'un coup, on se met à se méfier simplement de la parole qui nous est dite. Et Internet est là comme une sorte de concurrent direct pour pouvoir vérifier... Oui, oui. Alors concurrent pour vous, c'est-à-dire des enseignants, des chercheurs, concurrents évidemment pour nous les journalistes, concurrents pour toutes celles et ceux qui jusque-là étaient censés, et les scientifiques bien sûr... Mais toutes les anciennes institutions du savoir en quelque sorte ont été court-circuitées directement. C'est-à-dire que nous ne sommes plus détenteurs de cette parole de vérité, mais désormais maintenant, il y a Internet qui est là pour brouiller les pistes. Résultat, tout peut devenir crédible et faire l'objet d'une croyance. Je vous cite là encore. Finalement, trop de lumière ont tué les lumières ? Peut-être. C'est-à-dire que maintenant, pour cacher la vérité, il ne s'agit pas de la mettre sous le boisseau, mais de l'exposer au grand jour, en pleine lumière où cette vérité perd ses contours et se mélange parmi plein de faux semblants, les fake news, les fausses informations, de telle sorte qu'il est très difficile, si je puis dire, de la discerner dans cette masse immense d'informations qui nous est transmise. Donc oui, c'est quelque chose quand même d'assez renversant par rapport aux anciennes périodes de l'histoire. Ce qui a été renversant et ce qui a bouleversé aussi les choses, c'est l'autre grand changement dont vous parlez, en tout cas en France, c'est que toute cette question du rapport entre croyance et savoir a été ravivée par l'arrivée dans une société laïcisée de l'islam, dites-vous. C'est-à-dire qu'il y a aussi un retour du religieux, quelque part. Vous citiez tout à l'heure en 1905, les lois de séparation de l'Église et de l'État, ça rebouge. Oui, alors il y aurait deux choses. D'abord, il y a un retour de la question religieuse par l'islam qui aussi nous interroge comme par choc en retour où certains disent « Mais alors, mais quelles sont moi mes positions ? » Et parfois, d'ailleurs, il faut le craindre, mais il y a un retour à la foi chrétienne peut-être par réaction ou par crainte de cette foi forte qui nous arrive venue d'Orient. Mais ça, c'est la première chose. Mais la seconde, malgré tout, c'est que la croyance revient en flamme, mais pas simplement dans son option religieuse. Maintenant, on peut se mettre à croire aussi au chakra, au yoga, bref, on est dans un supermarché. C'est le supermarché de la spiritualité. C'est le supermarché de la spiritualité. Et cette phrase de Malraux dont on ne sait pas quand Malraux l'aurait prononcée, je ne sais pas si vous avez la source, on ne sait même pas si elle n'est pas apocryphe sur ce 21e siècle qui nous était promis comme spirituel ou pas. On ne sait pas si Malraux l'est. Mais comme disent les Italiens, si non est verre, et bien ne trouva. Même si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Il aurait pu le dire. Parce qu'effectivement, l'avenir lui aura donné raison. Absolument. L'antidote, c'est quoi ? Se défier avant tout des certitudes, mer de l'intransigeance, c'est ça que vous nous dites un petit peu finalement. Oui, en tout cas. C'est revenir à un doute sain, un doute construit. Je pense qu'avant toute chose, effectivement, c'est de revenir à un doute, on ne s'est même plus douté, véritablement. Et que pour pouvoir discriminer entre le bon grain et l'ivraie, oui, il faut réapprendre à douter, mais sainement. Et pour ça, on peut aller à l'école et utiliser les froids. Il faut en parler dans quelques secondes. Et l'école me paraît quand même encore une bonne solution. Bon, alors, avant d'aller à l'école, on va juste prendre une grande respiration et une petite récré avec Emma. Et je crois que c'est une récré, et je vous fais croire que c'est une récré où on va arrêter de faire de la philo. Je vous mens. Ne me croyez pas. Mais oui, on va faire de la philo en rappant. Je vous ai même préparé un petit rap. Vous êtes prêts ? Non. Yo, Emmanuel. Yo, Camille Riquier. Trois secondes de chronique et je vois déjà ma carrière de rappeuse qui se délite. Yo, c'est tout ce que je ferais. Pas mal. Il manque un petit flot derrière et on peut y aller. Je crois et je sais que je ne serai jamais rappeuse. Mais j'ai essayé. Voilà, c'est fait. Mais c'est surtout pour moi l'occasion de vous dévoiler une astuce. C'est pour tous les lycéens qui nous regardent et pour qui la philo, c'est parfois un peu flou. Donc l'astuce, c'est d'apprendre vos cours avec PV Nova et Cyrus North, deux rappeurs qui donc vous rappent les cours de philo. Beaucoup mieux, je vous rassure, que ce que je viens de faire et ça donne ça. Yo, MC Platon. Attends, t'es sûr de ce qu'on fait là ? Franchement, non, mais bon, ça ne coûte rien d'essayer. Ouais, enfin bon, ce n'est pas en trois minutes qu'on va leur apprendre à développer une pensée philosophique. D'aider les révisions, quoi. Et puis s'il y a quelqu'un qui n'a rien à écouter de l'année, il chope deux, trois citations et tout le monde est content. T'as un texte là déjà ? Je me lance, tu me dis ce que t'en penses. Ça rime ? Mais oui, ça rime. C'est justement... C'est bon pour la mémoire, ça. Mais exactement, c'est pratique, on retient vite les paroles et pendant un contrôle, on peut facilement se remémorer son cours grâce à ça, surtout qu'en tant qu'élèves, on s'est tous demandé pourquoi on retenait si vite les paroles d'une chanson et beaucoup moins vite les cours dans n'importe quelle matière, d'ailleurs. Donc là, finalement, on fait d'une pierre deux coups. Donc, PV Nora et Cyrus North, ils ont sorti quelques vidéos du même genre que celle que je vous ai montrée pour aider les lycéens à réviser le bac. Là, on parlait de l'allégorie de la caverne, mais ils ont aussi fait une vidéo pour développer en quelques mots la pensée des philosophes à connaître pour l'épreuve du bac. Hegel, Montaigne, Anna Arendt ou encore Sénèque. Donc, plutôt ingénieux. Comment ça se passe d'ailleurs le bac philo cette année ? Alors, cette année, les élèves passeront le bac philo le 15 juin prochain. Ça ne sera pas du contrôle continu comme l'année dernière et puis, comme d'habitude, c'est la philo qui ouvre le bal de toutes les épreuves du bac et les élèves passeront ensuite le grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet. Qui ouvre le bal pour les bacs généraux. Les bacs professionnels auront commencé un petit peu avant, mais c'est le moment symbolique. C'est quand même extraordinaire. C'est une matière qui ne pèse pas d'un poids considérable, mais ça reste le début du bac en France. Symboliquement, effectivement. Hein, Camille Riquet, le prof de philo, je dis, oui, symboliquement, c'est la philo quand même. Les pronostics, il n'y en a pas vraiment quand même. Il n'y en a pas vraiment. Alors, je vais quand même... Vous prenez votre risque. rapé qu'une fois, ce sera la dernière. Mais si vous maîtrisez ces cinq notions, apparemment, vous devriez vous en sortir à peu près sur n'importe quel sujet. on y va, révision. Donc, la liberté, la conscience, le devoir, la science, la nature. Camille Riquet, correction ? Non, ça me paraît effectivement couvrir l'ensemble du programme. Pas mal. Pas mal. OK, super. Vous voyez ? 20 sur 20 en rap, 20 sur 20 en philo, baccalauréat, mention très bien avec les félicitations du jury. Emma Guessel. Je suis ravie. Merci. On reprend avec le Grand Oral, Camille Riquet. Un recul ou un retour des croyances. Internet, un nouveau régime du savoir. L'opinion, savoir ou croyance. Voici quelques-unes des questions ou des affirmations commentées qui structurent. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois le petit mais brillant ouvrage de Camille Riquet illustré par, je ne l'ai pas dit, Quentin Ducitte et ouvrage qui vient de sortir dans la collection Philophile dirigée par Claire Marins et chez Gallimard Jeunesse, Camille Riquet, invité de notre Grand Oral. Alors on va parler de l'école quand même maintenant. Vous dites notamment dans le livre « Instruire ne suffit pas, éduquer est nécessaire pour accompagner l'élève dans l'apprentissage d'une raison autonome. » Concrètement, comment... Parce que jusqu'à présent, finalement, on voit que ça ne marche pas si bien que ça. Oui, effectivement. Vous savez qu'il y avait un débat à savoir si le ministère devait s'appeler le ministère de l'instruction publique ou l'éducation nationale. Et l'éducation peut-être est nécessaire dans le sens où il s'agit bien de séparer la foi ou les croyances qu'on a au quotidien chez soi et qu'on a invité à mettre au porte-manteau avant d'entendre la classe pour pouvoir justement faire un libre usage de sa raison quelles que soient les opinions qu'on a par ailleurs. Et c'est peut-être cette séparation-là même en soi entre l'Église et l'État, pourquoi pas, qui est un peu compromis par cet usage intempestif d'Internet puisque, d'une certaine manière, toutes les opinions se mélangent, toutes les opinions ici y sont proposées. Et puis vous, enseignants, vous tiriez quand même jusque-là votre légitimité du fait que vous saviez un petit peu plus de choses que les autres. Quand je dis un peu plus, c'est ironique, beaucoup plus évidemment et notamment que les élèves. Aujourd'hui, vous en savez toujours beaucoup plus qu'eux, c'est vérifié par des tas d'examens, de concours, mais ils peuvent avoir le sentiment que d'un clic, ils peuvent accéder à plein de choses et puis alors, si jamais vous vous trompez, alors là, c'est terrible, ils sont capables de vous dire « Mais non, monsieur, ce n'est pas 1923, c'est 1928. » Non, c'est un vrai bouleversement dans le rapport au savoir. Moi, je pense même que c'est aussi la figure de l'érudit qui est vraiment menacée parce qu'un simple gamin avec son smartphone peut réfuter là, autour de la table, une date qui aurait été mal prononcée. Donc, ce n'est plus une affaire de mémoire ou de possession du savoir. Désormais, on n'est plus ces maîtres de vérité qui faisaient tomber la vérité de haut de l'estrade. De manière magistrale. Puisqu'il y a plein de court-circuitage, ils ont même la Wi-Fi le plus souvent en classe et peuvent à chaque fois vérifier à l'instant toutes les paroles qu'on leur enseigne. Camille Riquet, vous disiez au début de l'émission que c'est important de réapprendre le doute, un doute raisonnable, un doute raisonné. Est-ce que tous les anciens vous semblent suffisamment formés quasiment du CP à la terminale pour faire cela ? Parce que c'est le boulot des philosophes. Mais les scientifiques peuvent tout à fait être soumis à des doutes et en même temps c'est presque leur métier. Une vérité scientifique c'est une vérité transitoire. C'est ce que la science nous donne pour vrai à un instant T et un siècle, deux siècles après ça peut se révéler faux. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sentent assez solides pour dire de temps en temps aux élèves ben oui, ça on ne sait pas ou ça, ça a changé ou est-ce que ça aussi ça bouscule le statut ? Ça bouscule le statut et le plus souvent malgré tout c'est qu'à l'école on enseigne les dernières vérités du jour. Voilà. Et on les enseigne quand même avec un certain ton assuré. C'est-à-dire qu'il y a tout ce cheminement de doute, d'inquiétude qui est vraiment le quotidien du scientifique mais en quelque sorte qui reste secret. D'ailleurs ce qui s'est passé pendant la crise pandémique c'est que d'un coup on a mis en scène de façon publique des choses qui auraient dû rester si je puis dire dans les laboratoires. Qui était le doute scientifique. Et qui était le doute scientifique. Et qui a donné de grandes billes à toutes les personnes qui nous expliquent qu'il ne se passait rien qu'il ne se passait rien et qui a d'une certaine manière aussi sa paix la confiance qu'on doit avoir dans l'autorité de la science. Donc il y a une chose qui est effectivement cette inquiétude qui est de mise dans la recherche scientifique et ensuite les résultats tout de même qu'on doit donner avec une certaine confiance et ça c'est la tâche de l'école. Cameriquet elle vient pas trop tard la philo dans les programmes dans le parcours de l'élève ? Alors ça c'est une vraie question Oui je sais Je vous la pose Jacques Derrida a estimé qu'on devait la faire commencer à l'âge de 7 ans pourquoi pas je pense qu'on est naturellement philosophe après on l'est moins ça peut revenir par la suite mais d'ailleurs si j'ai fait cet ouvrage qui est destiné à tous les âges à partir de 15 ans Oui on peut lire le lire à 77 ans c'est comme Tintin mais voilà j'aurais tendance à penser qu'il faut nous armer d'abord d'ailleurs face à une manière de se rapporter au savoir à la croyance qui a tellement changé on doit en quelque sorte s'armer Se pré-armer Se pré-armer beaucoup plus tôt que la crise de terminale Oui je pense écoutez il impide cet ouvrage mais comme tous les bouquins de la collection vous dites 15 ans mais je pense que même certains élèves des 13-14 ans peuvent le J'espère c'est un pari tout à fait le lire C'est un pari c'est un pari parce que c'est jamais facile évidemment s'adresser à des élèves de 13-14-15 ans Cameriquet vous avez un look extrêmement travaillé le look du philosophe un petit peu Ça s'appelle l'élégance négligée Absolument vous savez pourquoi je vous dis ça parce qu'aujourd'hui c'est jour de dress code on va faire venir Anne Tourneux c'est notre spécialiste du style Je vais apprendre beaucoup Merci beaucoup Emma Anne, dress code Le dress code comme chaque semaine avec Anne Tourneux Anne, bonjour Bonjour Emmanuel Anne, cette semaine je veux me séparer des vêtements trop petits de mes enfants pour refaire leur garde du robe j'ai pas forcément envie de dépenser des fortunes et je voudrais que tout ça soit un petit peu éco-responsable Vous avez une solution ? J'ai trouvé une solution évidemment Emmanuel puisqu'il existe des plateformes qui s'occupent de vendre et d'acheter en seconde main les vêtements de vos enfants Il y en a une que je connais mais plutôt pour les adultes qui est vintage pour ne pas la citer ? Alors oui mais c'est pas la même chose c'est pas tout à fait la même chose puisque à contrario de Vinted où tout est à faire soi-même ce qui est assez fastidieux les plateformes que je vais vous nommer que je vais vous présenter font tout de A à Z pour vous donc le tri, les photos la vente et encore l'envoi de colis soignés et la promotion surtout des vêtements si vous voulez qu'ils partent Ça c'est top Je gagne du temps Alors je vais où ? Alors je vais vous donner trois plateformes spécialisées enfants qui dominent le marché On commence par Il était une fois ce sont des vêtements de zéro à... Il était une fois ou il était plusieurs fois ? Il était plusieurs fois pardon C'est votre côté compte vous aimez bien raconter des histoires Oui j'ai envie en plus en ce moment je vous avoue C'est vrai c'est la saison Bon il était plusieurs fois alors ? Il était plusieurs fois donc ça c'est pour les vêtements de zéro à saison parce que vous avez dit francs aussi donc des fois ça va pas jusqu'à saison là ça va jusqu'à saison donc c'est vraiment cool Le fonctionnement est simple si vous êtes vendeur des ambassadrices se déplacent à votre domicile pour vous aider à trier les vêtements C'est pas mignon ça ? Extraordinaire Voilà Elles rentrent dans le dressing de l'enfant Elles viennent chez vous directement et elles vous aident à trier et elles prennent les vêtements Ça c'est génial les côtés acheteurs ? Pour les acheteurs vous retrouvez des très belles marques certifiées et des essentielles en excellent état du bébé à l'ado Deuxième appli Bonnage Bonnage donc là on mélange le luxe et le prêt-à-porter accessible C'est un site web qui a été créé par deux mamans passionnées de mode et je peux vous dire que ça se sent Parole d'experte Ah oui 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 C'est très pointu ? C'est très pointu Il y a des très jolies choses Elle propose une sélection pour les enfants de 0 à 12 ans ça va pas au-delà et soit une experte vient trier chez vous sur Paris ou proche banlieue soit vous envoyez tout gratuitement Voilà Ensuite Tous les vêtements sont gérés mis en ligne Vous faites une cagnotte ça s'appelle bonnage.fr Je vous invite à aller voir ils ont aussi un corner au printemps au septième étage et c'est très beau Et c'est archi pointu Toujours de 0 à 12 ans Bye bambou Bye bambou Si on n'a pas envie d'accueillir les ambassadrices à la maison et ouvrir le dressing Oui pourquoi pas mais c'est toujours l'occasion d'avoir un conseil d'experts et puis en plus c'est un moment sympa parce que les filles sont très sympas Donc bye bambou si on préfère envoyer directement tout par voie postale et par recevoir les experts à la maison Donc cette fois vous envoyez vos articles en relais colis c'est gratuit on vous envoie une étiquette Une fois réceptionnés par la plateforme il s'occupe de tout repassage, photo, descriptif mise en ligne, envoie plus rien à faire on vous aide à optimiser le tri aussi de ce dressing avec une charte de critères comme ça vous envoyez pas tout dans le vide voilà faut savoir que tous on est payé tout de suite alors celui-ci oui on est payé tout de suite et sinon en règle générale pour les autres c'est comment la utiliser pour particuler en fonction de main c'est plutôt pas mal d'accord vous vendez vos vêtements mais vous pouvez racheter les tailles supérieures voilà ça c'est top oui des commissions d'un mot les commissions donc en échange de cette expertise et de tout ce travail fait il faut compter à peu près une commission de 30 à 50% sur la vente du vêtement mais bon tout ça c'est vraiment vous y insistez un système de seconde main donc c'est assez éco-responsable on ne refabrique on ne repollue pas la planète pour c'est co-responsable puisqu'il faut savoir quand même que c'est le vêtement le plus conscient et celui qui existe déjà on ne le répétera jamais assez et pour les enfants on peut dire que souvent les vêtements ont à peine le temps d'être portés donc en général on n'a pas de mauvaise surprise tant que là il y a des experts c'est certifié donc on achète les yeux fermés fonctionner à la seconde main c'est vraiment un enjeu majeur comme vous disiez Emmanuel en termes de consommation donc on ne jette plus on réutilise on fait des économies on peut acheter des produits plus qualitatifs voire luxueux avec ce que je vous ai proposé car le prix de la seconde main c'est toujours inférieur à un article 9 voilà et puis le luxe on sait du bon luxe en tout cas ça dure ça dure exactement c'est pas la fast fashion c'est pas robuste et on encourage moins à la surconsommation ça séduit beaucoup de monde 85% quand même vous voyez les chiffres s'envolent mais vous allez faire rêver les candidats à la présidentielle Anne merci beaucoup pour cette chronique et surtout pour ces bons liens à utiliser si on veut vider les dressings de ces enfants et faire des économies et être responsable Camille Riquet merci de nous avoir rendu visite à la quotidienne de School TV merci à vous on ne pose pas de questions sur le look tout ça c'est un grand je vous ai senti super attentif très attentif il y a des conseils pratiques et visiblement c'est à la portée de tous et même de toutes les bourses donc ça me semble juste être bien guidé juste un tout petit mot un certain de vos collègues ont publié une tribune dans Le Monde pour se plaindre alors la disparition le mot est peut-être un petit peu fort je cite de mémoire en tout cas un recul de la philo au lycée c'est une crainte que vous partagez c'est quelque chose de grave ils disent que ça met en cause l'école républicaine outre le fait que c'était quand même une spécificité du système français que de mettre la philosophie à cette place d'honneur malgré tout alors même qu'on l'a recommandé c'est sûr que cette discipline recule et soit déjà apprise dans les classes plus plus petites oui j'aurais tendance à vouloir peut-être la défendre la défendre et la répandre dans toutes les classes y compris les classes technologiques tout le monde normalement devrait pouvoir une fois dans sa vie faire de la philosophie technologique et professionnelle d'ailleurs technologique et professionnelle ça y est déjà absolument Cameriquet merci beaucoup vous êtes pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris mais c'est que vous regardiez l'émission Cameriquet et philosophe Anne merci beaucoup une sorte de philosophe de la mode de la Socrate voilà ça manque de philosophes femmes d'ailleurs dans l'antiquité dans l'antiquité mais enfin il y en a de plus en plus voilà on a besoin de filles il y en avait plus connu de l'antiquité évidemment le nom m'échappe à l'instant c'est pas grave ça me reviendra une autre fois en tout cas merci à toutes et à tous le livre de Cameriquet s'intitule Est-ce que tu crois ou est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois c'est chez Ganimard Jeunesse collection Philophile merci aussi à toute l'équipe de la quotidienne de School TV Marine Plantec très très grande philosophe assistée par Charles Fontaine qui est un peu son platon au maquillage Laure Audemont en régie au son Héloïse Merlin réalisation Kylian Sula vous restez évidemment sur School TV vous nous retrouverez en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux